En ce premier week-end de la lune des fruits, mes amis de la nouvelle lune des fruits, nous allons travailler avec deux oracles. Bien sûr, comme tous les week-ends, mon oracle, l'oracle de Pauline. Et je rajoute le petit oracle messager, la chouette, qui va venir vous livrer un texte qui est extraordinaire de sens, moi je trouve. Le petit oracle messager de Frédéric Chine, je ne sais pas comment on dit, aux éditions Contredire, bien sûr, vous avez toutes les références dans ma barre d'infos. Mes amis, nous commençons pour cette belle entrée dans la lune des fruits. Nous allons commencer par nos amis cancers, aujourd'hui. Allez, nous commençons en premier par mélanger notre petit oracle messager. Nous y sommes, mes amis. Allez ! Allez, c'est parti. Donc, cancer. Une nouvelle ouverture, un appel. On vous dit, viens avec nous. Viens ! Voilà, on vous appelle, donc soyez bien vigilantes, bien vigilants à ce qui se passera en face de vous, à l'appel qu'il va y avoir. La chouette vous envoie le message, les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Allez, on va dire que c'est la fenêtre qui est grande ouverte. Amis cancer, rouc ! Et bien, on est un peu dans la même idée. Ici, c'est une nouvelle idée, c'est l'arc-en-ciel. Si vous ouvrez la porte, une nouvelle idée va jaillir un nouveau possible pour vous, Amis Lyon, en ce week-end. La chouette vous dit, il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Et oui, j'en suis évidemment la première convaincue. Vierge, la chrysalide. Alors, vierge, vous allez sortir de votre cocon. Vous allez certainement, ce week-end, avoir une idée, avoir une aide qui va vous permettre de devenir un papillon bleu. Quelle chance ! La chouette vous dit, se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Et oui, vierge, vous travaillez, vous travaillez, vous avez la tête dans le sac. Voilà, un petit break, une méditation et hop, le papillon bleu qui apparaît. C'est certain en plus. Balance ! Une idée à vos oreilles. Écoutez bien le vent souffler. Écoutez bien la vie qui vous donnera certainement une très belle orientation dans ce week-end sous quelque forme que ce soit à vous de voir. Alors, le message de la chouette pour vous, l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Alors, si vous vivez dans une grande ville, ça m'étonnerait que vous croisiez un aigle. Mais si vous êtes à la montagne ou à la grande campagne, ça n'est pas impossible. L'aigle, c'est vraiment... Action ! Scorpion ! La passion. Le volcan qui se déchaîne. Ça vous connaît la passion, amis scorpions, ça vous connaît. Attention quand même ! On vous connaît aussi dans vos excès. Le message pour vous de la chouette. La fait rassurante. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout t'ira pour le mieux à présent. Alors, amis scorpions, laissez-vous aller à la passion dévorante. Au moins pour ce week-end. Sagittaire ! Oh là là ! La tournade, c'est soit une colère, soit un émotionnel important. Pas forcément négatif d'ailleurs. À voir, vous verrez bien, c'est selon votre vie. Le message de la chouette peut nous aider. Respire en conscience. Chaque jour, prends cinq minutes pour t'asseoir. Fermez les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respire en conscience, c'est bénéfique. En pratiquant cette technique, chaque jour, tu vas booster tes capacités. Donc, je crois, amis sagittaires, que c'est une grosse colère. Respirez. Voilà. Ça va vous faire un bien énorme. Parce qu'en plus, quand on respire, l'énergie finalement de cette colère, par exemple, va vous booster pour vous. Elle va revenir vers vous. Et ça, c'est pas plus mal. Capricorne ! Une rencontre amicale, amoureuse, fraternelle, familiale. En tous les cas, vous serez sur la même longueur d'onde avec une autre personne en ce week-end. Et ça va vous faire un bien fou. La parole de la chouette pour vous, le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus légère ou plus léger. Alors le pardon, moi je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, amie Capricorne, c'est la chose la plus compliquée à faire. D'abord, se pardonner soi-même. C'est très, très, très compliqué. Peut-être encore plus quand on pense avoir fait une erreur, quand on se culpabilise. Peut-être même encore plus que pardonner à quelqu'un. En tous les cas, un week-end où le pardon va avoir son importance. Alors, à vous de voir si c'est un pardon plus envers vous-même ou plus envers quelqu'un. Mais vivre dans la rancœur, c'est vrai. C'est destructeur. Ça, en tout cas, ça mange de l'énergie. Verseau a une aide sur votre route. Je peux me tromper, mais il me semble que je n'oserais pas dire de bêtises, mais la dernière fois que j'ai fait mes tirages journaliers, je me demande si vous ne l'aviez pas déjà eu. En tous les cas, aujourd'hui, un ami vient à vous, en tout cas en ce week-end, une aide sur votre route à laquelle vous ne pensiez même pas formidable. Le message de la chouette pour vous, le changement. Vous aimez ça. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Alors, c'est vrai, ami Verseau, que vous ne savez pas tellement les habitudes. Parce que non, vous n'êtes pas un signe d'habitude. Mais par contre, vous êtes un hyperactif. Alors là, au moins, ça fait résonance cette carte pour vous. C'est qu'on vous dit, d'après moi, fais attention. Tu en fais trop. Tu as trop la tête dans la réussite, dans les finances, dans ce que vous voulez. Attention, débraye. Débraye. Prends soin de toi. Va marcher. Va courir. Va neiger. Fais ce que tu veux. Mais occupe-toi de ton corps. N'oublie pas ton corps, au passage, dans tout ça. Voilà ce que moi, j'ai envie de vous dire. Poisson. La force. La force sera avec vous en ce week-end. Ça, c'est la plus puissante du jeu de Pauline. De mon jeu. La parole de la chouette pour vous, amis poissons, Ah, les obstacles. Ce n'est pas pour rien. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. C'est votre force. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviendront pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Alors, moi, j'ai une grande maxime. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventée ou si je l'ai entendue quelque part, honnêtement. Moi, je dis plutôt, du moment où il y a un problème, il y a forcément une solution. S'il y a une petite nuance quelque part. Bélier, une surprise chez vous, dans votre foyer, à la maison, par les vôtres. Et ça, ça va vous faire le plus grand bien. La parole de la chouette pour vous aujourd'hui, le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives, car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Eh bien, moi, je pense que ce week-end, Ami Bélier, votre famille va vous faire une surprise. Quelque chose de très important pour vous, qui va vous faire plaisir. Et c'est ça qui va vous remettre sur la route de la bonne pensée. Tauro. Oh, l'amour. Oh là là, un week-end d'amour. On n'en dira pas plus. On se doute. La parole de la chouette pour vous, le changement, encore comme le verso. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficile à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires et qui doit venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Ça, c'est une rencontre, Ami Taureau. Alors, si vous êtes des gens en couple, eh bien, ça sera quelque chose de très bon pour votre famille, pour votre couple. Gémeaux. Après la pluie, le beau temps, et ça, vous le savez, ça vous ressemble, Ami Gémeaux. Aujourd'hui, je râle, demain, je suis heureuse ou heureux. C'est un peu votre tempérament d'air, hein, comme ça, hop, hop, il y a des trous d'air, comme ça. La parole de la chouette pour vous aujourd'hui, la souffrance. Oh ! Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus duré, derrière, bah, c'est vraiment le cas de le dire, derrière toi, la souffrance t'aide à devenir meilleure. C'est pas faux non plus, hein. Bon, les gens, bon, d'abord, je n'en connais pas beaucoup, hein, mes amis. Mais les gens qui traversent la vie, heureux de leur naissance à leur mort, déjà, je vous le répète, c'est rare, mais qu'est-ce qu'ils savent du bonheur, finalement ? Alors que quand on a eu des épreuves, qu'on a galéré, on a souffert, tout d'un coup, le ciel se dégage, comme pour vous, en ce week-end, Ami Gémeaux. Oh, là, là, on sait ce que ça veut dire. On en ressent toute la grandeur. Allez, le signe chanceux, mes amis, de ce premier week-end de la lune des fruits. Ça va être important, hein, ça va nous influencer toutes et tous. Eh bien, c'est le taureau. Oh, là, 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 à l'amour. Avec un changement à venir, eh bien, ce week-end, ce qui est certain, c'est qu'on aura tous sur notre route une rencontre, une situation, un message qui va nous diriger vers un plus grand amour. Quelle chance. Je nous le souhaite. Beau week-end à vous, ce premier week-end de cette nouvelle lune des fruits. Eh bien, ma foi, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501